All right! OK, alors M. le Régisseur, c'est tuné, c'est gros, ça a bien été, c'est bon, on va faire, alors on reprend tranquillement. Bonjour, bonjour! OK, bon. On est capable de voir que les recommandations pour les adultes, OK, c'est sensiblement les mêmes choses. On divise un peu, OK, 25% des aliments ingérés doivent promener de la famille des amidons, des hydrates de carbone, OK? Quand on parle des hydrates en général, excusez-moi, 25% de l'amidon et 25% des fruits et des légumes, bon. Puis l'autre 50% qui nous resterait, techniquement, serait les viandes, les poissons, les oeufs, les produits laitiers, les lipides, les produits sucrés, etc., etc. Bon, moi, je vous dirais, je suis toujours mitigé un peu par rapport à ça, parce que jusqu'à un certain point, la majeure partie des gens qui ne s'entraînent pas beaucoup n'ont pas besoin de beaucoup de protéines. Ils n'ont pas besoin beaucoup non plus d'hydrates de carbone, OK? Et encore moins de manger, exemple, mettons un paquet de fruits, là, OK? Tu sais, les fruits, on peut en manger le matin, c'est bon. Alors, moi, le reste de la journée, souvent, je conseille à l'ensemble de mes athlètes et de mes clients de manger plus de légumes, OK? Puis ici, je vous dirais, on est vraiment capable de voir jusqu'à quel point, OK, on a vraiment une dissociation sur l'organe entre les hommes et les femmes en frais de besoin énergétique. Parce que quand on parle d'un homme dont les activités sont réduites, c'est environ 2100 calories, et un homme dont les activités sont très importantes, c'est du 3500, OK? Et vous voyez, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence, OK? Et les femmes, activité très, très, très légère, environ 1800, et très active, environ 2600, OK? Donc, ce qu'on est capable d'observer dans l'ensemble, OK, c'est que si on regarde ici, là, les besoins en frais de qualité, c'est un autre type d'études qu'on a sorti, OK, les rations énergétiques équilibrées, OK, qualitativement, soient apportées de différents nutriments aux besoins de l'organisme, 12 à 15 % protéines, 30 à 35 % gras, et 50 à 55 % glucides. Pour nous autres, ça fait drôle à entendre, parce que nous autres, on est vraiment habitués à toujours travailler avec des taux protédiques qui sont un petit peu plus élevés. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la capacité d'un corps à assimiler va en fonction de son activité métabolique. Alors, quelqu'un qui a une petite masse métrique a besoin de petits intrants au niveau de ses protéines, et pas beaucoup, s'il fallait qu'il en mange trop, il n'y arriverait pas tout simplement, il va commencer à faire du bas des fêtes avec, carrément, OK, OK? Alors, on a parlé, on a refait une mise à zéro pour l'ensemble des calories qui se dégagent, exemple, mettons, par rapport aux protéines, aux glucides et aux lipides, OK? On a parlé que c'était surtout en fonction de l'âge, OK? Je vais vous donner un exemple, OK? En fonction de l'âge. Pour un enfant, OK, la ration alimentaire, OK, varie en fonction de l'âge, d'activité physique, la taille. Pour un enfant, environ 1600 calories. Adolescent, adolescente, 2900, OK, 2400 calories. Un homme de poids moyen, 70 kilos, activité modérée, 2800. Une femme avec poids moyen, 55 kilos, activité modérée, 2200. Une femme enceinte, OK, 2200, plus 150 au premier trimestre et 250 au troisième trimestre. Fait que, ceux-là, là, qui mangent en double, bien, en tripe, en disant, « Mais là, j'attends quelqu'un, il faut qu'il mange! » Non! Non! OK? Une femme enceinte, 2200, là, c'est pas plus que la femme de poids moyen normal. Bon, quand on va se le dire du suite, on ne se l'inventera pas, OK? Puis une personne avec une activité physique très, 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 très intense, OK? Et de 300 à 700 calories supplémentaires par rapport à un ratio standard normal, OK? Oui, c'est ce que je vous ai dit tantôt. La moyenne de ce qui a été répertoriée environ, la moyenne de la ratio alimentaire mondiale standard, répertoriée en 2002, était d'à peu près 2800 calories, OK? Les pays d'Europe et d'Amérique du Nord peuvent avoir des moyennes de plus de 3200, c'est ce que je vous disais, OK? Contre ceux qui en ont moins, environ, c'est 2000, 2200 et moins, là. On parle de l'Afrique subsaharienne et encore moins, 1900 calories et moins au Burundi, en Éthiopie, en Somalie. C'est bien rare, j'ai vu des obèses en Somalie, c'est très rare, effectivement, oui. Il faut même quasiment qu'ils tuent pour manger, donc c'est pas le problème qu'on a, nous autres, dans le Nord de l'Amérique, OK? Donc, on est capable d'observer, tout simplement, qu'on parle toujours sensiblement des mêmes ratios, OK? 50-55% hydrate de carbone, 10-12% protéines, et 35-40% pour les gras, 30-35, quand on parle d'individus standards, OK? De la manière que Coach Grondin, moi, je travaille, OK? Moi, je suis inspiré fortement de tout ce qui est venu de Joe et Ben Wader, OK? Dans l'ensemble de mes nomenclatures alimentaires, 50-55% hydrate de carbone, dépendant du type de métabolisme de la personne, 20-25% protéines, maximum, 20-25% gras. Par contre, si j'ai quelqu'un qui fait de l'hypercholestérolémie, OK, ben, il va avoir 10% de gras et moins dans sa diète, OK? Si j'ai affaire à un diabétique, ben, son taux d'hydrate de carbone, je vais peut-être le baisser sensiblement s'il n'est pas très actif, et je vais faire attention à l'indice glycémique, puis je vais le faire manger 5-6 fois dans sa journée, OK? On sait que les enfants, ça prend plus de calories et leur ratio soit plus élevé. On sait que les personnes âgées, c'est moins, OK? C'est bien important. Si vous voulez toujours garder une belle ligne et avoir un ratio qui est optimal pour votre métabolisme, créer un déficit calorifique, c'est bien important. Et si vous voyez qu'il y a un taux de calories X, OK, en mangeant un certain ratio, vous cumulez un peu d'adiposité, enlevez-en. Si je sais que je me rends compte que quand je mange, exemple, 3 fois 200 grammes de riz dans ma journée, il me semble que je garde un peu d'eau, puis j'ai la peau épaisse. Enlevez ça jusqu'à 150 grammes, à la place de prendre 200, coupez-le. Vous n'aurez pas de carence énergétique de toute façon. Vous allez y arriver, OK? Prenez toujours le temps de manger le plus souvent possible, 4, 5, 6 fois par jour, OK? Ce n'est pas obligé d'être un assiette de spaghettis au même, on parle toujours de petits repas de collation, etc., 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 OK? On sait très bien aussi qu'il faut toujours être capable d'évaluer jusqu'à quel point la protéine nourrit le muscle et n'augmente pas le niveau d'insuline. C'est ce qui fait accélérer le corps très vite. Donc, manger de la protéine, c'est intelligent, surtout pour un athlète, OK? Et ça n'a pas le défaut juste des hydrates de carbone d'être capable juste de monter votre indice glycémique sans nécessairement construire de la masse, OK? Parce qu'un hydrate de carbone, c'est essentiel, mais ça ne nourrit pas le muscle, OK? Ça donne de l'énergie, deux choses, OK? Les hydrates de carbone sont des combustibles, OK? Si on baisse les hydrates de carbone, on puise dans nos réserves, OK? Alors, à ce moment-là, on crée un déficit calorifique qui fait qu'on est capable de se découper. Mais si on n'a pas d'hydrate de carbone, et si je parle à tous ceux qui font des plantes alimentaires à outrance, à Pierre, Jean, Georges, Ginette, qui se demandent comment ça se fait que quelqu'un quand il donne 20 grammes de bison avec un brocoli six fois par jour qu'il perd pas de poids, OK? C'est parce que tu brûles ta masse, parce que ta thyroïde a tout barré. Elle s'est rendue compte que l'activité métabolique était tellement déficiante qu'elle a ralenti la course du métabolisme et elle a fait en sorte de le ralentir parce qu'elle manque d'énergie, OK? Il y a toujours un juste milieu, OK? Ensuite de ça, bien important, les gras essentiels, let's go, c'est bien important, hein? Il ne faut pas avoir peur de manger des gras, OK? Des avocats, des noix, de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin, de noix de coco, etc. Il ne faut pas avoir peur, ça c'est important. Autant la graisse animale, c'est bien un minimum, le cholestérol, un minimum, OK? Et ensuite de ça, très important, faire de l'intervalle alimentaire au niveau des hydrates de carbone. On dit toujours aux gens, faites toujours des belles semaines dans lesquelles vous avez une diète qui est au rasoir et impeccable et la fin de semaine, remontez un peu vos hydrates. Pourquoi? OK? Parce que, de la manière dont ça fonctionne, quand j'ai de l'insuline, OK? Quand l'insuline est secrétée parce que j'ai mangé des sucres, je ne brûle pas de graisse. Le corps, il dissocie les choses, il n'arrête de gérer, il gère le taux de sucre, OK? Et si je n'ai pas assez d'hydrates de carbone dans mon corps pour m'entraîner, je ne suis pas capable de piger dans mes réserves, OK? Donc, si les hydrates de carbone sont trop bas, on manque d'énergie, et la thyroïde se met à ralentir et elle veut simplement se mettre à stocker un maximum de graisse parce que c'est très bien qu'elle va avoir des carences qu'elle va manquer. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre à quel point il faut vraiment être capable d'être toujours avec un hydrate de carbone qui est relativement low profile au courant de la semaine et qu'on puisse la remonter légèrement vers la fin de la semaine pour restocker de l'énergie, pour la rebrûler pour la semaine et non pas de toujours être en déficit. Ça a été prouvé que ça ne fonctionne pas du tout. C'est en passant. Alors, on s'entend aussi. Je vous dirais déjeuner. OK, déjeuner. Déjeuner après avoir fait une nuit d'environ 7h30 à 9h de sommeil. OK? On est pratiquement à 8-9h, je vous dirais peut-être, exemple. Donc, on ne mange pas du tout, on est à jeun. C'est très, très, très brillant de déjeuner le matin parce que tout ce qui rentre est utilisé. Alors, le corps ne peut même pas le cumuler ou en faire des réserves. Il ne peut pas. Il va s'en servir. Ça fait 8h, vous êtes à jeun, tout rentre. Donc, c'est excessivement important. Ça provoque ce qu'on appelle l'accélération métabolique. OK? Si vous avez un déjeuner, c'est genre un croissant qu'un café, bien là, le corps, le corps, il arrête et il n'est plus capable. OK? Ce qu'on va faire aussi, ce qui va être bien important quand vous vous entraînez, l'impact de ce que vous mangez avant et après l'entraînement. C'est super important. OK? Ne mangez pas nécessairement trop d'hydrate de carbone immédiatement avant l'entraînement parce que vous ne pigerez pas dans vos réserves. Mais assurez-vous d'en avoir assez mangé au courant de l'avant-midi pour faire en sorte que vous êtes capable, OK, d'avoir assez d'énergie. Mais par contre, quand vous avez fini, vous entraînez la fenêtre anabolique, elle est ouverte. L'insuline, l'hormone de croissance, tout est là. C'est prêt, ça attend juste qu'on remplisse. Il faut remplir. OK? C'est là que c'est le temps de manger. OK? Hydrate de carbone, protéines. OK? Puis, ensuite de ça, je vais vous dire que la majeure partie des calories, on en a déjà parlé, qui se divisent dans votre journée, 60 % en récupération, 30 % en activité, et 10 % dans les fonctions enzymatiques et métaboliques. OK? Donc, dans ce que je viens de vous dire, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais quand je vous dis que 60 % de vos calories vous brûlent au repos, OK? Moi, il y a des fois, j'ai des stress, il y a des fois, je dors, puis je me dis, je me dis, dors, tu vas être plus gros. Dors, tu vas être plus gros. Je me dis, peut-être, parce que je sais que je brûle beaucoup de calories à ce moment-là, c'est important pour moi, OK, de récupérer, puis de me régénérer. Alors, c'est environ ce qu'on a un peu pour le ratio, OK, pour les gras, protéines, hydrates de carbone, pour l'optimisation métabolique, OK? Ce qu'on va faire, on va refaire exactement ce qu'on a fait la dernière fois, on va refaire un concours. Alors, chers téléspectateurs, au show du pro, je vous propose trois sujets. OK? Et sur le courriel, le info en commercial, marcantone.com, envoyez-moi vos suggestions, OK? Et c'est, on va les décider dans l'ordre qui sont là. Je vais vous en donner trois. Je veux savoir lequel est le plus choisi, lequel est intermédiaire, et lequel est, pour l'oublier, on peut dire, OK, lui, on va le traiter, OK? Parce que ça, c'est toutes des suggestions que je m'avais envoyées. J'en ai, j'ai au moins 40 sujets à traiter encore, qu'un paquet de gens m'ont envoyé, puis je n'ai même pas de choix, OK? Premier sujet, OK, les groupes musculaires récalcitrants. Je ne suis pas capable de développer mon pectorage, je ne suis pas capable d'ouvrir mes mollets, j'ai de la misère à ouvrir mon bicep. Quel genre de truc, qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Deuxième, OK? Ça, c'est un gars de Montréal, je ne nommerai pas son nom, mais il m'écrit souvent, il est très sympathique, ce gars-là. OK, lui qui me dit qu'il a laissé des amis de côté par choix parce qu'il y a ses amis qui critiquent l'ensemble de ses résultats ou de sa manière de faire ou de son implication dans son sport. Puis, il ne comprenne pas pourquoi, mettons, il ne respecte pas que le gars veut se tenir en forme, faire attention à lui, pas toujours aller se péter la face, faire le party, manger n'importe quoi. Donc, il a fallu qu'il sélectionne des gens autour de lui, c'est grave, pareil, là. Des gens qui ne sont pas capables de faire le juste milieu entre bien manger et bien vivre, OK? Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, on peut parler des choix difficiles à faire, OK, par rapport à nos amis quand on décide de se prendre en main et de faire attention à nous autres. De toute manière, ça revient toujours aux mains, vous allez vous rendre compte que vous allez rechercher un cercle de gens qui est exactement comme vous, OK? Troisième sujet, OK, les exercices oubliés. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça et que j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exercices qui ont été oubliés dans le gym qui sont excessivement crucials au développement physique. Ils sont intéressants et ils font vraiment changement, by the way, c'est bien important de le savoir. Alors, à partir de là, j'ai ces trois sujets-là, OK? Je vais imprendre la peine de les répéter, OK? Le changement dans mon environnement humain autour de moi dû à mes choix santé, OK? Les groupes musculaires récalcitrants et le dernier, les exercices qui ont été oubliés. Alors, vous m'envoyez tout ça aux infos à commerciales marquantonegrondin.com, OK? Vous allez voir le site. Il y a des programmes de l'alimentation, il n'y a pas quelque chose qui s'en vient en ligne. Allez voir le site, allez le magasiner, allez vous promener, ça vaut la peine. Pour me rejoindre, je le redis, le www.marquantonegrondin.com sur le site avec mon super administrateur de réseau qui fait un job incroyable, qui a mis un paquet de trucs, OK? Puis on n'a pas fini, on va vous feeder, là. Je vois qu'il y a beaucoup d'en devenir. Vous avez des questions, puis je suis excessivement flatté. On le partage ensemble en plus, donc je trouve ça vraiment super le fun. Alors, écoutez, je vous aime, je vous aime. Je suis content que vous partagez ça avec moi. J'apprends un paquet de choses comme je vous les apprends à vous aussi, parce que ça me donne toujours l'opportunité et la chance d'aller refouiller dans mes choses et de chercher de me documenter. Donc, vous m'aider à vous aider. On a vraiment une super complicité, c'est merveilleux, OK? Donc, suite à ça, pour me rejoindre avec le courriel, le info-en-provertial-marquantonegrondin.com, vous me donnerez des feedbacks sur les sujets, OK? Et tout simplement, de l'extérieur du Canada, faites le 1 en premier, 418-956-6624, 418-956-6624. Alors, c'était la capsule aujourd'hui du show du pro. Je vous attends la semaine prochaine. J'attends vos suggestions pour faire la job avec vous autres et vous proposer encore quelque chose pour vous apprendre le plus possible. À la semaine prochaine. Ciao!